Hey bonjour à tous c'est Olivia de The Flash Dog et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer tout ce que j'ai rapporté du salon Animal Expo de Paris. Autant vous dire que j'ai ramené énormément de choses, là tout ce sac est rempli. Donc c'est essentiellement de la nourriture, d'ailleurs on voit que les deux sont attirés. Mais vous allez découvrir tout ça dans cette vidéo. C'est parti ! Voilà on va commencer cette vidéo avec le seul article qui n'est pas de l'alimentation. C'est ce bandana qui est vraiment trop trop beau. Alors il vient de la boutique Style de Wouf et ça lui va super bien. Elle le portait pour sa démo d'ailleurs. C'est une marque qui est engagée parce qu'en fait pour fabriquer ses colliers, ses laits, ses harnais etc. Tous les matériaux qu'elle utilise, c'est les matériaux qu'elle va récupérer. Donc on soutient. Vous pouvez aller voir sur son Instagram Style de Wouf. Alors maintenant on va passer au plus gros de la vidéo, c'est à dire tout ce qui est nourriture. Et on va commencer avec la marque Ultra Premium. Donc pareil je vous mets le petit Insta juste ici. Donc Ultra Premium c'est une marque d'alimentation pour chiens. Mais ils font aussi plein d'autres choses dont des friandises, du pâté etc. Donc là on a des petits bâtonnets à mâcher. On a des croquettes. Ça va Wouf ? Ici on a encore des bâtonnets à mâcher. Là des petites friandises. Et ici on a eu des pâtés. Donc voilà c'est chouette parce que c'est assez varié. Ils font un peu de tout. Ensuite on est passé au stand de Wellness Core qui nous a vraiment bien intéressé. Donc ici on a d'abord des friandises qui ont l'air vraiment top aussi. On a les petites brosses à dents là à mâcher. J'ai jamais testé. J'ai toujours voulu tester. Donc c'est super cool. Et puis ils nous ont donné un énorme paquet de croquettes qu'on va pouvoir tester. Et donc la deuxième marque qui nous plaisait beaucoup c'est la marque Natura Diet qui vaut un peu entre elles. Donc voilà on va aussi tester. Donc on a eu des petites friandises Moment. Et voilà les loulous apprécient. On a eu pour Owen parce qu'en fait j'ai expliqué qu'Owen c'était une chaîne assez stressée. On a eu cette bouteille Relax. Donc voilà c'est un petit flacon où on peut donner... Il faut que ça se prépare en fait. Il faut donner ça. Il m'a expliqué quelques jours avant le moment de stress. Ça peut être utilisé pour la voiture aussi. Et donc comme je vous ai montré les croquettes. Donc voilà encore merci à eux. Alors ensuite j'ai joué à la roue chez Edgar Cooper. Je vous montre l'image juste ici. Et j'ai gagné ce petit stick à friandises. Ensuite on a reçu des échantillons de la marque Taste of the Wild. Ils nous ont donné vraiment plein plein d'échantillons. Donc vraiment merci à eux. On est venus à Animal Expo. On est passé aux différents stands. Alors tout le monde a essayé de donner des friandises à Owen. Elle n'en a voulu aucune. Sauf à ce stand là. Ils lui ont fait goûter celle-là. Et elle l'a mangé directement. Donc du coup voilà. Je vous en parle ici. Enfin je vous mets pareil leur Insta. Parce que du coup si Owen qui est assez difficile les a appréciés. Bah peut-être que si vous avez aussi des chiens difficiles. Peut-être qu'ils aimeraient aussi. Après tout dépend. Le chien et chaque chien a ses goûts. C'est un peu comme pour nous. Donc voilà je vous ai montré tout ce qu'on a rapporté du salon Animal Expo. N'hésitez pas à nous suivre sur notre Instagram. En tout cas dans les commentaires n'hésitez pas à nous dire les marques que vous avez préférées parmi celles que j'ai présentées. Gardez la patte sur le cœur et on se retrouve pour de prochaines vidéos. On va leur faire goûter. Oh mais qu'est-ce que c'est ça là ? Elle a pris ça dans le jouet. Non mais ça ne se mange pas ça. Attendez. Sous-titrage ST' 501